bonjour nous recevons aujourd'hui alors une firme que l'on connaît bien puisque nous la rencontrons régulièrement c'est un des grands acteurs dans le domaine du data center qui est hiton et je reçois aujourd'hui françois de bray qui va nous présenter quelqu'un d'autre après ce sera la surprise tout à l'heure françois écoute françois si tu veux bien faire le point avec nous où on est hiton aujourd'hui dans le domaine du data center oui salut yves bonjour à tous toujours un plaisir également d'échanger avec toi et tes équipes donc je profite de l'occasion qui m'est donnée pour pour dire quitton bah voilà continue d'investir dans le marché du data center notamment bah voilà avec bien entendu une participation à data center world cette année pour présenter les nouveautés qui vont arriver en cette fin d'année et surtout l'année prochaine et je vais laisser mon collègue kingsley en parler dans quelques instants donc hiton continue à investir en france mais aussi de manière globale sur le data center avec ça a été communiqué sur linkedin on a déjà parlé ensemble mais donc la construction et la finalisation d'une nouvelle usine d'une basée en finlande à côté d'helsinki comme lance comme l'ancienne avec une superficie doublée pour pouvoir accueillir ben le le nouveau produit 93 95 x qu'on lance en tout début d'année prochaine dont kingsley va vous parler en détail dans quelques instants et une usine qui permet à la fois de pérenniser le savoir-faire dit on sur le data center avec notre équipe d'experts en europe en finlande du et d'y amener tous les tous les moyens on va dire modernes à la fois pour des la capacité de test pour pour les puissances demande aujourd'hui puisque bien entendu depuis que l'usine existe les besoins à data center ont tellement explosé et et les tendances ne sont pas à la baisse ça je pense que tu pourras nous les confirmer yves et également une usine qui prend compte tous les enjeux en fait environnementaux de nos sociétés européennes aujourd'hui donc avec une usine qui va qui ne va rejeter quasiment aucun déchet qui va être alimenté à 100% par l'énergie renouvelable qui va disposer qui va disposer d'une plus d'une cinquantaine de bornes de recharge pour véhicules électriques pour favoriser aller les mobilités vertes et qui va utiliser aussi des pompes à chaleur basées sur sur de l'inertie et donc avec pour but d'avoir un impact consommation électrique un impact environnemental vraiment le plus minime qui soit et on sait que la finlande est un état qui qui appuie beaucoup sur le sujet donc c'est qu'une certaine fierté c'est qu'on présente cette usine et qu'on la présentera en détail bien entendu dès que dès qu'elle sera ouverte en début de l'année prochaine voilà donc et sur et pour en revenir au sujet du lancement de produits j'ai dans mon dos le 93px qui est un produit modulaire pour les petits datacenters du produit pour du triphaser à câbles qu'on a tous lancé à cette rentrée pour les petits moyens datacenters ou pour les partenaires qui font du conteneurs et on sait qu'il ya une demande aussi sur des clients qu'on pas de pas forcément de locaux dédiés et avec des contraintes d'espace donc on s'est aussi adapté à cette demande et pour la partie datacenter on va dire traditionnelle et ben voilà je vais lancer je vais laisser mon nouveau collègue kingsley se présenter et vous présenter donc les nouveaux produits de la rentrée ok alors pour ma part bonjour tout le monde kingsley panda déjà ravi d'être parmi vous et merci encore de m'avoir durant cette cette capsule alors pour ma part donc anciennement commercial chez chez exa group concernant les les solutions batterie à destination des onduleurs triphasés et du coup j'ai rejoint depuis cet été les rangs 10 tonnes en tant que commerciale rencontre pour toute la partie datacenter france kingsley bonjour et merci de nous avoir rejoint donc on va voir maintenant deux visages quand on parlera avec hiton qui sait je crois que tu souhaites nous parler de ce que hiton va annoncer va présenter déjà sur datacenter world et va annoncer en fin d'année en début d'année prochaine effectivement c'est ça exactement hiton on a là j'allais dire la la joie de d'un petit peu annoncer que à partir de cette nouvelle rentrée on a un large catalogue de nouveautés à présenter genre prendre quelques unes mais notamment la première nouveauté c'est une nouvelle gamme au niveau de nos pdu intelligents à vrai dire avec la co vide on a vraiment vu ce besoin de pouvoir contrôler et redémarrer à distance des installations moins de déplacements qui ont été qui se font moins d'informaticiens sur site pour des plus petites sociétés qui sont présents du coup ce besoin de pouvoir contrôler redémarrer à distance c'est un besoin qui est très 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 important et de plus en plus important et deuxièmement la mesure de la consommation aujourd'hui on cherche à faire des économies un peu partout 10 15 ans en arrière on se posait pas forcément la question on calait des serveurs on les lançait un petit coup de virtualisation et hop ça tournait h24 aujourd'hui c'est différent on regarde de plus en plus si on a vraiment besoin de faire tourner des serveurs h24 et si on peut pas les couper par exemple de 22 heures à 6 heures du matin donc il ya des usages qui sont en train de changer et le pdu et cette nouvelle gamme de pdu répond à ses besoins et est capable de pouvoir le proposer notre nouvelle gamme pdu g4 le point fort en fait c'est vraiment l'apparition de nouvelles prises directement dessus qu'on appelle des prises hybrides ou chez itone c39 on s'est rendu compte que depuis 2015 on avait des clients qui voulaient davantage de prises c19 dessus car soit ils avaient des gros serveurs à connecter ou tout simplement parce que des clients voulaient plus de prises sur leur pdu en moyenne aujourd'hui ce qu'on voit sur le marché c'est que le nombre de prises est assez limité on a à peu près de 32 prises aujourd'hui qui sont proposés et il n'est pas rare que des clients peuvent demander 36 voire 40 prises donc finalement l'idée de cette nouvelle gamme c'était de pouvoir proposer plus de prises c39 c'est que déjà techniquement on va pouvoir mettre davantage de prises sur un même pdu on a travaillé électronique en interne et en fait ces prises c'est un combo de deux prises qui qu'on peut brancher les unes aux les unes ou l'une ou l'autre pardon que ce soit de la c13 ou de la c19 directement sur sur cette nouvelle prise c39 le marché aujourd'hui a fait que les racks sont demandés de plus en plus en puissance donc on a plus en plus besoin de serveurs puissants à connecter et le principe de ces nouvelles prises répondent à ce besoin en fait ça résoudre principalement la problématique du client qui veut beaucoup plus de prix c19 et avec cette nouvelle gamme de pdu on est capable on est capable de proposer donc faut savoir que ces pdu ils sont conçus 100% en france fabriqués dans nos usines au maroc ce qui nous permet d'être très 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 compétitif sur les délais de livraison aujourd'hui on est capable de proposer des choses que d'autres ne peuvent pas proposer aussi rapidement et aussi ce qui est important sur cette nouvelle gamme c'est que hitone est capable de proposer par bon différents choix de couleurs en fonction de chaque besoin de clients et ça c'est vraiment une différenciation qui est très important sur sur notre partie pdu vous avez d'autres annonces que vous allez faire effectivement et comme comme françois et puis un petit peu en parler dans les premières les premières minutes on a la partie pdu c'est un fait on a aussi notre gros 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 produit phare aussi qui va qui va être commercialisé très prochainement le 93 95 x qui est notre notre j'ai dire gros bébé ups onduleur chez hitone en fait on a capitalisé sur l'expertise on a sur de très gros produits précédemment commercialisés 93 95 93 95 p pour ceux qui connaissent c'est notre produit phare en fait qui est aujourd'hui des produits produits qui a été vendu et qui continue à être vendre dans un très grand nombre de data center à travers le monde et ces gros clients qui sont protégés par ce produit ont toujours reconnu sa qualité depuis son lancement maintenant en 2014 cependant voilà 2014 on avait besoin d'innover et pour répondre aux besoins actuels du marché on avait besoin aussi de proposer un nouveau produit et à cette époque là on n'avait pas de produit qui était cap qui était unitaires en mégawatts donc le besoin et le principe de ce de ce nouvel onduleur c'est que de pouvoir proposer déjà un onduleur qui est beaucoup plus compact que ce que proposer ne confère et à la fois avoir une plus grande capacité en termes de kilowatts par mètre car c'est un rendement un rendement aussi donc sur cette machine qui est très élevé on atteint 97 5 % en double conversion qui permettent d'économiser des milieux d'euros à l'année dans un data center et principalement aussi réduire l'impact économique car on consomme du coup moins d'électricité que d'autres produits qui se font actuellement sur le marché quoi et un point vraiment important sur cette nouvelle machine c'est que les modules upm ou les modules de puissance sont débrochables c'est à dire à chaud pardon autre soit c'est qu'on peut les sortir même en fonctionnement on peut monter comme on expliquait premièrement on peut monter à des grosses puissances maintenant avec une seule machine donc 1,7 mégawatts qu'on pouvait pas avant auparavant le faire et maintenant on est capable de proposer donc on est vraiment très content de cette venue et on peut sur cette gamme de produits également être installés en parallèle jusqu'à 4 4 unités ce qui était important aussi de préciser c'est que sur cette nouvelle gamme donc du leur comme françois avait un petit peu discuté la conception le lancement en fait de ce produit à cons a conduit la construction d'une nouvelle usine en finlande pour être capable de produire et tester vraiment cette nouvelle gamme donc c'est vraiment made in europe ça c'est vraiment aussi important à en prendre en compte et comme on expliquait une usine qui est zéro déchet et qui fonctionne 100% avec des énergies renouvelables donc voilà un petit peu quelques présentations de nouveautés le but c'est que ces nouveautés là on va pouvoir vous les présenter un peu plus en détail lors du prochain data center world et c'est vrai qu'au delà des pdus et des onduleurs y tonne aujourd'hui on travaille sur vraiment une suite logiciel qui permettent d'optimiser la consommation d'un data center au global donc autre que les onduleurs et les pdus aujourd'hui voilà y tonne est capable de proposer une solution complète pour le data center merci kingsley merci françois d'abord vous savez qu'on vous suit un centre d'attacent magazine et on va vous retrouver sur data center world également qui vous ferait l'honneur d'être présents sur une de nos tableaux exactement merci à tous les deux merci à toi merci beaucoup